L'UDB est engagée depuis sa création pour l'autonomie de la Bretagne. L'autonomie, c'est un vrai pouvoir de décision. Écrire ou adapter nos lois, disposer d'un budget important pour nos services publics et la transition écologique. Ça veut dire partager avec l'État le pouvoir législatif dans des domaines du quotidien, sur les transports, sur la santé, sur le logement, sur l'éducation, sur la politique linguistique par exemple. Les décisions qui concernent notre vie quotidienne devraient être prises par les élus du territoire, responsables devant la population. L'autonomie de la Bretagne trouve sa place dans une république fédérale. Une république fédérale, c'est une république où les régions, les territoires ont une part importante de pouvoir législatif. Dans une république fédérale, l'État conservera le pouvoir législatif sur les compétences régaliennes, la diplomatie, l'armée, la police, la justice, ainsi que le droit du travail, une partie de l'éducation et de la santé. Le fédéralisme a plusieurs avantages. Il est plus démocratique car il rapproche le pouvoir des citoyens. Il est plus efficace car il s'adapte aux réalités de chaque territoire. Il est plus respectueux car il reconnaît la diversité des minorités. Il est plus efficace car rapproche le pouvoir de la vie quotidienne des habitants. Depuis notre élection au Conseil régional de Bretagne en juin 2021, des avancées significatives ont eu lieu. Le 8 avril 2022, un vœu demandant une autonomie de plein droit a été adopté à la quasi-unanimité au Conseil régional de Bretagne. Seule l'extrême droite s'y est opposée. Ce vœu, c'est nous qui l'avons porté et qui l'avons discuté avec les autres forces politiques. Ce consensus est inédit et positif. Nous prenons part également à un groupe de travail transpartisan pour définir les contours de l'autonomie que nous voulons pour la Bretagne. Et pour un référendum sur la réunification avec la Laura Atlantique. D'autres territoires de la République possèdent déjà des statuts d'autonomie. La Corse est en train de négocier le sien. La Bretagne ne doit pas rester en retrait. C'est le moment de faire connaître nos demandes. Pour en savoir plus, pour agir, prenez contact avec l'Union démocratique bretonne. Sous-titrage ST' 501